Salut tout le monde, c'est Max Manon, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va super, cette intro c'est de la merde, ça je sais, voilà, cette intro est utilisée par tous les Youtubers, donc je vais essayer d'en trouver une autre, en attendant, on est là aujourd'hui pour parler du prochain héros qui va venir sur Vainglory, donc pour ceux qui ont suivi les petites infos du moment, on a eu un dessin du nouveau héros qui va sortir, donc il s'appelle Blackfether, Blackfether, pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage qui, dans l'histoire de Finn, l'avait accompagné pour aller enlever la princesse, enfin pour ceux qui suivent les histoires, vous n'êtes pas tous forcément calés là-dessus, mais bon, je vous le dis, il est dans l'histoire avec Finn. Ensuite, ce que j'aimerais voir par rapport à ce personnage, et par rapport à l'image que vous pouvez voir en ce moment, c'est qu'il a l'air d'être assez rapide, justement il a une arme légère, comparé à Finn qui avait une encre, et que je croyais qu'il était en fait un roi, lui il a l'air de pouvoir être assez rapide, donc sur ce perso là, je suis quasiment sûr qu'on va voir arriver un assassin, la communauté avait demandé un assassin, depuis hyper longtemps, depuis Taka, ils demandaient un assassin, un assassin, un assassin, les gars de SEMC, ils ont écouté, et ils ont fait un assassin, et pour ceux qui n'ont pas vu les amitiés, je vais vite fait revenir dessus, ses habiletés montrent vraiment que ça a l'air d'être un assassin, parce que c'est un personnage qui est vraiment basé sur ses attaques de base, qui va les améliorer, qui va ralentir son ultimètre aussi. Donc son première attaque, c'est Feint of Heart, je ne sais pas c'est quoi en français, l'équivalent, je n'ai pas encore vu, c'est qu'il va attaquer une cible, qui va infliger des dégâts supplémentaires cristal, il va appliquer un effet d'arme, et ensuite pendant les 4 secondes suivantes, la cible va laisser une traînée rose, qui va conférer résistance et ralentissement aux alliés, à ces alliés qui vont passer dans, ce qui est quand même très utile, surtout si on joue contre un, qui puisse ralentir, on n'en trouve pas pour le moment, et par exemple contre un Krull qui a bien build et qui va essayer de vous ralentir pour pouvoir poser ses attaques, là vous avez un perso qui va pouvoir le counter, qui va pouvoir counter un Krull, et là ça va être vraiment intéressant, surtout si vous voulez protéger vos alliés, je ne sais pas comment les personnes vont jouer, donc ça c'est la première habilité, attaque et traînée rose derrière l'ennemi, qui va permettre de donner aux équipiers résistance, et résistance au ralentissement. La deuxième habilité c'est hand point, donc c'est black feather qui va venir transpercer les ennemis en ligne droite, donc je pense que ça va être comme un dash, pour ceux qui sont connus, qui connaissent lol, mais le dash c'est un mouvement très rapide sur la ligne droite, et puis là il va infliger des dégâts, donc je pense que ça ne sera pas que sur les minions, ou que sur les héros, ça sera sur les deux confondus, et qui va appliquer un ralentissement pendant une seconde, ensuite ça va peut-être changer par rapport à si on l'améliore, ou si on met le niveau max, etc, je ne sais pas comment ça va se passer, et le ralentissement est augmenté de 0,3 seconde pour chaque charge de airthrobe qui est appliquée sur la cible, Ah oui, airthrobe, je n'en ai pas parlé, c'est son passif, et chaque fois qu'on attaque une cible ennemie, je pense que c'est que sur les héros, pas sur les monstres de la jungle ou de lane, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais quand il en aura appliqué, et le plus il en a appliqué, plus le ralentissement va être augmenté de 0,3 seconde, ce qui peut être énorme, surtout si vous êtes contre un personnage qui puisse facilement s'enfuir, je parle bien sûr de Sky, et ensuite il gagne également, si avec cette habilité il arrive à toucher un héros ennemi, Blackfathers va pouvoir gagner une barrière de vie supplémentaire qui va faire 15% de sa santé bonus, Oui c'est ça, 15% de sa santé bonus, et enfin on a son ultimate, qui, on n'a pas beaucoup d'infos dessus, je vais vous lire exactement ce qu'il y a écrit, c'est Blackfathers qui tranche ses adversaires, infligeant des attaques de base à tous les ennemis sur son chemin, pendant cette action, Blackfathers est immunisé aux effets négatifs et les dégâts qu'il subit sont considérablement réduits, cette capacité a deux charges, donc ce que je pense que ça va être, c'est Blackfathers, il va être tellement rapide qu'il va tourner autour des ennemis et infliger des dégâts mortels, et qui justement vont augmenter plus l'ennemi est faible, je crois que c'est ça, et il va quasiment ne prendre aucun dégâts, ou très peu, pendant le channeling de l'attaque, ce qui me fait penser au Kai-ten de Taka, quand il saute par-dessus, mais là il est totalement immunisé Taka comparé à celui-là, mais là il doit sûrement durer pendant un bout de temps, et la phrase de fin c'est cette capacité a deux charges, est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser l'ultimate deux fois, ou est-ce qu'il faut attendre le coup, là on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Voilà, donc là c'était vite fait les trois habiletés de Blackfathers, qui va arriver normalement la prochaine vie à jour, ils espèrent le sortir dans la prochaine vie à jour, et que je pense que ça va être un assassin, parce que le jeu a vraiment besoin d'un assassin. Voilà, c'était tout pour la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, mettre un j'aime, mettre un commentaire si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes vraiment d'accord, et puis j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez salut, à outro ! Sous-titres par Jérémy Diaz